Salut les gratteux et bienvenue dans ce banc d'essai sur l'ampli Vox Audio R-GT. Ampli guitare qui peut servir d'enceinte Bluetooth, avec une électronique permettant plus de sons et plus de puissance dans un format compact et transportable. Au regard de la concurrence, on pourrait penser que cet ampli arrive sur le tard sur le marché des petits amplis pour guitare, mais c'est uniquement pour proposer une véritable alternative avec des fonctionnalités qui se doivent d'être disponibles en 2017. C'est dans cet esprit que le Vox Audio tire son épingle du jeu en proposant pas moins de 11 modèles d'ampli, 8 presets utilisateurs, la technologie AccuStage pour des effets stéréo très élargis, le tout avec une amplification annoncée de 50W, et avec cette connectivité Bluetooth MIDI qui permet de décupler le potentiel de votre ampli via l'application Tonroom. Vous l'aurez compris, la concurrence n'a qu'à bien se tenir. On commence nos tests par écouter ce que donne le son de cet ampli avec tous les réglages au centre, sans effet. Hey ! No Stairway ! Denied ! Voilà qui est mieux ! Au premier abord, on constate que les modélisations sont vite efficaces et qu'on obtient facilement tout un panel de sonorités bien différentes avec un aussi petit ampli. Comme l'ampli propose une connexion Bluetooth Audio, il est très facile de jouer sur des backing tracks en appairant rapidement et simplement son smartphone à l'ampli. Vous avez eu l'occasion d'écouter la modélisation du mythique A730 Top Boost sur l'intro. Passons maintenant à un son tout aussi british que rock avec la modélisation intitulée Brit 800, dont on creusera sensiblement les médiums. On en profite pour changer de guitare avec cette hackstrum à double bobinage qu'on réglera sur le micro chevalet pour un son bien rock. Écoutons maintenant ce que peut donner cette section d'effet avec notamment le bouton Wide qui utilise la technologie AccuStage pour un son stéréo élargi. Un bouton de tap tempo vous sert également à régler la fréquence de répétition du délai. On notera que la fonction Wide se révèle plutôt discrète sur les sons sans effet, mais elle sera au contraire très utile lorsqu'on activera une reverb ou un chorus par exemple. C'est d'ailleurs assez bluffant d'obtenir autant de largeur avec des haut-parleurs et un châssis aussi compact. Testons une autre modélisation en passant sur le modèle Texas Lead à laquelle on ajoutera un effet flanger au moment opportun. Qu'en est-il des modélisations plus hard rock ? On change encore de guitare et on passe sur cette lag Arkham de Schrader pour un son bien lourd en drop-d. On choisit la modélisation double rec qui ne laisse aucun doute sur le type d'ampli reproduit. Alors même si la duo n'a pas vocation à se substituer à votre tête rectifieur, on a un rendu qui reste dans l'esprit avec un noise-get efficace pour un résultat bien propre. A ce propos, les potards de l'ampli permettent d'accéder aux réglages basiques, ce qui est certes largement nécessaire mais limité par rapport au DSP qu'intègre le Vox Adio. En effet, la connexion Bluetooth MIDI permet d'appairer un dispositif compatible iOS, Android, macOS et Windows et une fois fait, vous avez via l'application Tone Room accès à beaucoup plus de modélisation et de réglages. Retrouvez de nombreuses autres marques d'ampli facilement identifiables ainsi qu'un accès à la présence, à la résonance de l'ampli. De même pour les effets, de nombreuses autres déclinaisons de reverb, de délai, de chorus ou de flanger sont disponibles ainsi qu'un égaliseur graphique. Vous pouvez renommer votre son et le sauvegarder dans un des 8 presets de l'ampli pour rappeler vos réglages sans avoir à réutiliser l'application. Sachez que Vox propose également une version basse qu'on ne vous détaillera pas ici mais s'il a envie de faire un duo avec votre pote bassiste vous prend un modèle identique pour basse lui sera tout trouvé avec les mêmes fonctionnalités et les mêmes performances. Terminons ce banc d'essai sur un petit blues joué sur les trois guitares qui sauront trouver leur voix via les nombreux choix que propose la duo. On n'oubliera pas de préciser que l'engin fonctionne également sur pile pour les plus nomades d'entre vous et qu'un accordeur est intégré pour être juste à tout moment. Alors même si le design reflète un parti-prix qui ne sera peut-être pas au goût de tout le monde, il faut d'avouer que Vox propose une vraie alternative aux ténors du secteur et que ce petit adieu mérite qu'on l'écoute surtout si l'on est à la recherche d'un ampli connecté. Pensez à aller faire un tour sur le site de la boîte nord du musicien pour nous proposer dans les commentaires le matos que vous voudriez voir dans ce banc d'essai pour guitaristes. N'oubliez pas de partager cette vidéo. Merci et à bientôt.